Je m'appelle Pinchas Kornfeldt et je suis président de la communauté israélite orthodoxe d'Anvers. Je suis également membre et dirigeant de plusieurs autres organisations juives de Belgique, surtout anversoises. Mon français n'est que ma quatrième langue, il n'est donc pas parfait, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Comme convenu, l'interview concerne la personnalité de David Susskindt. Lorsque j'étais jeune, j'étais dirigeant de différentes organisations de jeunesse, Agudat Israël et autres. Toutes ces organisations n'étaient pas de la même ligne, n'étaient opposées en général contre la ligne de David Susskindt. La gauche en général, le CCLJ et David Susskindt en particulier, nous montraient des doigts. Vous voyez, ces religieux, ce sont des gens rétrogrades, contre le progrès. Ils veulent maintenir le judaïsme dans le Moyen-Âge, dans les années sombres du Moyen-Âge. Et nous, la gauche, nous crions « Abba la calotte ». Nous, les religieux, nous étions leur épouvantail, leur croque-mitaine. Mais attention, hein, c'était réciproque. Suss, pour nous, Susskindt et ses gauchistes étaient également des épouvantails, également les croque-mitaines. Susskindt provenait d'une famille strictement religieuse. Son père, Schlöme Susskindt, était un raciste de la mouvance de Boboff, et il était également en gabail dans une synagogue en Versoise, avant la guerre. Le fils David avait tourné l'arme à gauche, si je peux m'exprimer ainsi. C'était une personnalité, une grande personnalité, avec des idées, un homme de vision. Il prenait des initiatives et avait le courage de les exprimer en public. Il avait des moyens financiers. Il avait une porte ouverte et des contacts auprès des autorités. Et il essayait de leur faire comprendre que les seuls vrais représentants du judaïsme ici en Belgique étaient les organisations de gauche, les gens du progrès. Tandis que nous, les juifs religieux, nous étions une petite, une bruyante petite engroupement d'extrémistes. La première fois que j'ai rencontré David Susskindt et que je lui ai parlé personnellement, c'était lors des événements d'Irak, en 1969, je pense. Les Irakiens avaient arrêté 25 juifs en tant que soupçonnés sous l'accusation d'espionnage en faveur d'Israël et on les avait pendus en public. Et naturellement, ça a fait un bruit terrible et la communauté juive d'Anvers a organisé une manifestation, une marche entre le Statspark et la Place Verte. Le jour suivant, Susskindt a organisé une marche de jeunesse, de jeûne, devant l'ambassade d'Irak à Bruxelles. Nous avons décidé alors d'y participer. Le jour suivant, sans avertir personne, nous sommes venus un groupe d'une vingtaine de jeunes agoudistes et nous sommes reconnaissables avec leur habit et leur coiffure et nous sommes venus manifester à Bruxelles. Nous marchions en rue parallèlement. D'un côté, à droite, il y avait le groupe de Bruxellois, 50, 60, 70 garçons et filles, avec le coparleur, les mots d'ordre et David Susskindt en tête. À droite de la rue, il y avait nous, les jeunes agoudistes d'Anvers et on se regardait comme des chiens de faïence. Il n'y avait aucun contact. Nous étions venus pour le même but, la solidarité avec les juifs d'Irak, en détresse, mais on marchait comme on venait de deux planètes différentes. À un certain moment, la police, pour des raisons de sécurité, a réduit le passage. Étant donné que nous étions le plus petit groupe, j'ai fait un signe de la main à David Susskindt pour lui céder le passage. Il a réagi de la même façon, réaction immédiate de Susskindt, et il a fait le même signe de la main. J'ai réagi en yiddish en lui disant Ce qui veut dire en français, David avance le premier. Tout le monde l'appelait Suss. Moi, j'ai commencé en l'appelant Deveut, et c'est resté comme ça jusqu'au dernier jour. À ce moment, ça a cliqué entre nous. Les groupes restaient séparés, mais nous, ce qui était moi, on avançait et on marchait ensemble. Depuis lors, il régnait une certaine entente entre nous deux. Nous restions des antagonistes, et parfois même féroces, avec des disputes virulentes qui pouvaient engendrer des décibels de 100 degrés, de plus de 100 degrés décibels. Mais on se calmait, et après quelques jours, on se remettait à table lorsqu'un nouveau problème surgissait. C'est ainsi que nous avons œuvré ensemble dans toute une série de domaines. Ça a commencé d'abord avec la plaque commémorative pour les résistants que Dov Lieberman, Feu Dov Lieberman, a posé à Bruxelles. Ensuite, dans le désordre, une action pour le Carmel d'Auschwitz, ou plutôt contre le Carmel d'Auschwitz, contre la Croix d'Auschwitz, le voyage du Saint-Contenaire à la libération d'Auschwitz, une action commune auprès des politiciens belges avant les élections. Last but not least, notre action commune pour la création de la fondation du judaïsme de Belgique. Ça a commencé d'abord par le VJRO, puis ça a fait les fonds de la Suisse, et puis il y avait le CNJBR, et puis il y avait la fondation du judaïsme, et puis il y avait la solidarité 3000. Et ce domaine-là, en fait, était le plus difficile, mais il nous a engendré le plus... Il nous a engendré le plus de disputes, mais il nous a donné le plus de satisfaction. Pourquoi ? Parce que nous avons pu aider les Juifs, les gens, et personnel, et nous avons pu aider également les institutions juives ici en Belgique, où on les aide encore jusqu'à maintenant. Je voudrais simplement vous dire quelques petites anecdotes. Siskind habitait Hucle, et un jour, il y avait une réunion chez lui à la maison, je viens là-bas, et je vois une mezuzah à la porte, et je lui demande, David, David, c'est quoi cette mezuzah à la porte ? Et il me dit, c'est une chemira, une sorte de sécurité pour la maison. Alors je lui ai dit, quoi une sécurité pour la maison ? Mais toi, tu ne crois même pas en ça ? Il dit, eh bien, j'ai entendu dire que ça aide également pour ceux qui ne croient pas. Voilà. Eh bien, je voudrais terminer avec ceci. Lors de son enterrement, sa sœur, Madame Tony Weber, est venue d'Israël, et devant sa tombe ouverte, elle a tenu une oraison funèbre. En yiddish. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Moi, j'étais en face d'elle et j'ai écouté chaque mot. Et elle a raconté son histoire et a dit, entre autres, en 1942, notre mère, qui était déjà veuve, c'était pendant les rafles ici en Belgique, elle a essayé de trouver de l'argent pour nous faire passer en Suisse. Et elle a pris tous ses épargnes. Elle n'avait pas assez pour trois personnes et elle n'avait assez que pour nous deux. En bonne nuit, je m'en ai, elle nous a envoyé nous deux en Suisse. Elle a mis tous ses épargnes et sa bague de fiançailles et elle a tout donné pour que nous puissions passer en Suisse. Et elle nous a fait venir avec les larmes aux yeux et elle s'est séparée de nous. Et elle nous a dit, elle a dit, à toi, de veut, je ne sais pas si on se reverra encore une fois. Tu vas dans la vie maintenant. N'oublie pas tes parents et ton peuple. En français, n'oublie pas ton peuple et tes parents. Reste un juif. Reste religieux. Reste, sois un mensch et aide ton peuple. Tes frères et tes sœurs. Nous n'avons plus revu notre mère depuis lors. Après ça, elle nous a encore envoyé une carte postale. Je l'ai ici en main et je la jette ici dans la tombe parce que c'est là la place de cette carte. Et elle a continué. Mme Tony Vey, ma sœur, elle a continué. Elle a dit, de veut, tu montes maintenant au ciel. Tu verras ta mère. Va chez elle et dis-lui, je n'ai pas obéi à tout ce que tu m'as dit. Mais, mais, j'ai aidé mes frères et nos sœurs à ma façon. À ma façon, en effet, je les ai aidés, tu les as aidés à ta façon. David Juskind était un homme de gauche et même d'extrême gauche. Mais, lorsqu'il s'agissait de l'intérêt supérieur du peuple juif, il pouvait s'élever au-dessus des intérêts de clan et œuvrer en unité avec les autres. Ce qui est rare. T'haïn eshmusoy ts'eruro b'z'choyr hachaim. du fait du fait et de l'internet s'élever du fait de l'internet de la et de l'internet de l'internet Sous-titrage FR ?